Le jour qui aurait pu faire gagner le ballon d'or à Iniesta. Difficile d'imaginer la sensation que procure un but sur la plus grande scène du football international, et c'est pourtant ce qu'a ressenti Andrés Iniesta le 11 juillet 2010 au Soccer City Stadium. Ce soir-là, Casillas est impériale face à Robben et Tinga écope d'un carton rouge, et les Espagnols sont embourbés en prolongation face aux Pays-Bas. Mais par un miracle à 5 minutes des tirs au but, le génie du FC Barcelone délivre les siens et enverra l'Espagne sur le taux du monde une première dans l'histoire de l'Aurora. Dans l'euphorie, le numéro 6 retirera son maillot pour désirer son but à Dani Jarquet, un joueur de l'Espagnol Barcelone décédé d'une crise cardiaque en 2009. Un beau geste qu'Oward Webb sera obligé de sanctionner un carton jaune, et à ce moment du match, 13 joueurs étaient déjà avertis. Il le confiera plus tard, difficile pour lui de savoir qui avait déjà reçu une biscotte ou pas, heureusement son répertoire ne contenait pas le nom d'Andrés Iniesta. Cette performance élèvera l'Espagnol au rang de prétendant au ballon d'or, au même titre qu'un autre acteur présent ce soir-là, Wesley Shinder. Mais vous le savez, finalement c'est Léo Messi qui reflera la mise, sans C1, ni Mondial.